Mesdames et messieurs, accueillez l'enfant chéri de Satellite Caxton, M. Fred Pelleret. C'était un matin, c'était un matin il y a pas longtemps, j'étais en studio pour enregistrer un duo avec Vigneault. C'était « Je m'ennuie des mélodies qui mettaient mes yeux dans l'eau, je m'ennuie de ton ennui. » Gilles Vigneault, on se croise quelquefois, depuis quelque temps. Des fois c'est pour des projets, des fois c'est pour presque rien. Mais quand même, un privilège et un honneur de pouvoir se coltailler sur la légende vivante. C'était un matin, il y a pas longtemps. « Je m'ennuie de ton ennui. » Puis il est arrivé, Vigneault, avec des muffins qui étaient encore chauds, les bras chargés des journaux du matin. Puis s'il y avait des pépites dans les gâteaux, il va vous dire, il y avait surtout des noyaux dans les nouvelles. Vigneault, il m'a dit, « On veut un drapeau, mais on n'a pas encore de mot. Il faudrait se faire un mot. » Ça, c'était la revue de presse d'un jour de semaine dans la bouche du Vigneault. Lui, le grand poète du pays, celui qui chante encore à l'âge respectable, qui trouve encore à donner, puis qui dépasse comme si ses mélodies avaient de la frange. C'est du surplus qui va brasser jusqu'à l'espoir, jusqu'au projet social, dans l'au-delà de la poésie, pour en faire de la force. Je l'avais entendu dire une fois, il parlait d'idéal. Il avait dit que les poètes trouvaient à dire dans le monde où ils vivaient. Puis que si l'idéal se pointait à la face, il se trouverait un moment, un petit bout, où on ne saurait plus quoi chanter. Parce que ça ferait l'impression qu'on a réussi. Bien, le temps passe, puis il chante encore. Puis on chante encore. Puis là, en tout, les noires sœurs, ça permet de se dire qu'il y a peut-être encore une brèche pour rêver. Aujourd'hui, amis Vigneault, chante encore. Il faut chanter plus que jamais. On a besoin d'un or, d'une aiguille, d'un exemple. On a besoin d'un homme fort. Montre-nous le chemin que tu connais. Dis-nous que ça peut, de changer un bout du monde avec les chansons. Sinon, d'en penser un peu les noires sœurs. Je t'entendais encore, il y a quelques jours. J'étais cité, l'idéal, quand il est porté par une seule personne, il ne se rend jamais bien loin. Il faut que l'idéal devienne collectif pour avoir de l'avenir. Il faut se faire un mot, Vigneault. On va se faire un mot lustré. Chante encore. Je te promets qu'on va répondre en chœur.